Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. J'enfile mon tablier de cuisine. Aujourd'hui, on va se faire un plat réconfortant, un plat d'hiver. On va cuisiner nos amis, celles que j'adore, mes préférées. On va faire des pommes de terre, mais ces pommes de terre, on va les cuisiner avec une saucisse. Mais pas n'importe quelle saucisse, on va mettre une saucisse de morteau. Saucisse de morteau que j'ai grâce à mes partenaires, le tuyé de mes sans-dents. Alors, je reviens sur un petit point de détail. J'ai eu un commentaire lorsque j'ai fait ma vidéo avec le tuyé de mes sans-dents. Mes sans-dents qui sont donc situés dans le doux, là où on fabrique les saucisses de Montbéliard et de morteau. Un commentaire qui me disait, oui, tu prônes la proximité, tu prônes les producteurs locaux et tu achètes des saucisses dans le doux. Oui, oui, oui. Après, à un moment donné, il faut aussi un peu réfléchir. Alors, la morteau, la morteau, elle vient de morteau. Donc, elle vient d'une région, la Franche-Comté. Et c'est là-bas qu'on la fabrique et qu'on la fait la meilleure. Donc, je ne vais pas, moi qui vis en Bretagne, acheter des saucisses de morteau fabriquées, je ne sais comment, je ne sais où, je ne sais par qui. Alors que je peux en avoir directement chez le producteur d'excellente qualité. Voilà, ça, c'était le petit point sur les « i » que je voulais mettre aujourd'hui. En attendant, nous, on va se faire une superbe recette de pommes de terre avec une saucisse de morteau. Vous allez voir, une recette ultra facile à réaliser, même vraiment très facile parce qu'elle mijote pratiquement toute seule. Allez, on y va, c'est parti pour la réalisation de notre recette du jour. Je vais commencer par piquer ma magnifique saucisse de morteau avec la pointe d'un couteau, comme ça. On va faire ça régulièrement. Ça va permettre au gras de la saucisse et à son petit goût fumé de se diffuser dans les pommes de terre. Je coupe la ficelle. Ensuite, ici, vous le voyez, j'ai épluché et coupé en morceaux mes pommes de terre. Je vais maintenant y ajouter une belle rasade d'huile de tournesol. Alors, vous n'hésitez pas, il faut que nos pommes de terre soient bien, bien enrobées d'huile. On va faire comme ça et on va maintenant venir les mélanger. Alors, moi, je vais mettre un petit gant de cuisine. Voilà, ça sera plus pratique. On mélange bien nos pommes de terre. On ne met ni sel ni poivre pour l'instant. Une fois que nos patates sont bien enrobées, on va venir déposer notre saucisse au milieu. Vous mettez votre cocotte à chauffer sur un feu moyen, doux. Je n'ai pas précisé, il faut absolument une cocotte anti-adhésive. Il ne faut pas que ça colle au cul. Pourquoi ? Parce que maintenant, on va venir couvrir notre plat et on va laisser mijoter pendant 40 minutes. On ne touche à rien pendant 40 minutes. On va faire autre chose. On oublie notre gamelle sur le feu et on se retrouve tout à l'heure. Au bout de 40 minutes de cuisson, on vient enlever notre couvercle. Hum, quelle bonne odeur. Elle m'enlève notre saucisse. On va simplement venir repiquer notre saucisse de morteau une deuxième fois. Une fois qu'on a fait ça, on va assaisonner nos pommes de terre avec du poivre. Je ne vais pas mettre de sel. Je pense que la saucisse est suffisamment salée par elle-même. On va mélanger. Vous voyez, nos pommes de terre ont grillé au fond de notre cocotte. Mais elles n'ont pas collé. Et on va poursuivre la cuisson à découvert cette fois-ci. On va ajouter à nouveau notre saucisse et on va laisser mijoter 20 minutes. Notre recette est terminée. On voit que nos pommes de terre sont à la fois croustillantes et hyper fondantes. Ça sent vraiment très très bon. Là, Morteau a parfumé ce plat de façon magnifique. Je sens qu'on va vraiment se régaler. Notre recette est terminée. Vous avez vu, on ne peut pas faire plus simple. Comme quoi, parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Aujourd'hui, pas de dégustation parce que j'ai des invités ce soir. Ce serait dommage quand même que je mange tout mon plat avant qu'il n'arrive. Pour servir, vous allez couper votre saucisse en belles tranches. Et puis, vous ferez un plat avec vos pommes de terre fondantes et croustillantes à la fois. Et votre saucisse de Morteau qui a parfumé ce plat de façon merveilleuse. Merveilleuse, les amis, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt sur Papote et Potager. Ciao !